Bonjour, alors aujourd'hui je suis sur le salon Destination Nature à Paris-Port de Versailles et je suis avec Lionel, le nouveau directeur de Chamina Voyage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, bref, comment tu as débarqué à ce poste de directeur de Chamina ? D'abord peut-être te dire deux mots sur Chamina pour situer. Chamina est basée à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme et à Langogne, en Lauserre. Et en fait on est spécialiste de la randonnée à pied et à vélo, essentiellement en France et dans les pays limitropes, et également sur les îles volcaniques type Madère, Capvers, Canaries. Donc c'est une structure qui a une trentaine d'années, on a fêté nos trente ans l'année dernière. Le directeur, fondateur, actionnaire a pris sa retraite, donc François Glemin, et je l'ai remplacé depuis quelques mois. Donc comment j'ai atterri là, pour répondre à ta question ? En fait je suis originaire du Puy-de-Dôme, j'ai grandi à quelques mètres de chez François, le fondateur, donc on se connaissait depuis quelques temps. Et puis au fil des ans, il y a plusieurs fois où on s'est dit qu'on aimerait bien peut-être travailler ensemble. Ça ne s'est jamais fait, jusqu'au moment où j'ai pris sa place tout simplement. Donc voilà, moi j'ai grandi dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, une trentaine de kilomètres dans la montagne. Et ça faisait à peu près 15 ans que j'étais parti, depuis la fin du lycée en fait. Je me parcours un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai commencé chez L'Oréal en Espagne, où je faisais des contrôles de gestion, après je suis passé chez L'Oréal à Paris où je faisais du marketing. Quand je n'ai eu un peu marre de la vie parisienne, de la vie dans une grande multinationale, j'ai tout lâché, je suis parti en Bolivie. Pendant un an, je me suis occupé de projets d'éco-tourisme. Et puis après, à l'inverse, pour revenir un peu dans la vraie vie, j'ai repris des études, j'ai fait un MBA aux Etats-Unis. Avec le projet derrière, c'était de travailler dans le développement durable avec les grandes entreprises. Et après mes deux ans de MBA, je suis rentré dans une structure associative qui faisait du conseil et de la recherche justement sur le développement durable et en particulier sur les énergies propres auprès des entreprises, des grandes multinationales américaines. Je suis basé dans le Colorado, j'y suis resté 5 ans, à la fois pour le boulot, à la fois pour la montagne. J'habitais à Aspen, une station de ski du Colorado, donc c'était une super qualité de vie. Et au mois de septembre, je suis rentré en France pour des raisons personnelles, des raisons de famille, on va dire. Et là, j'ai cherché du travail. Et c'est là que je suis retombé sur François Glemin, le fondateur qui existait son entreprise. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Chaminas, c'est une entreprise qui a 30 ans. Donc c'est une entreprise solide, qui a été bien gérée, sur laquelle les circuits sont de qualité. Je le dis d'autant mieux que j'y suis pour rien. Moi, dans les quelques mois que j'ai passé chez Chaminas, c'est quelque chose qui est revenu sans arrêt de nos revendeurs, de nos prestataires, de tous les gens que je peux rencontrer. C'est que les produits Chaminas, c'est vraiment des produits qualitatifs. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Et c'est probablement pas là que je vais apporter le plus de valeur ajoutée. J'essayais de ne pas détruire cette culture, ce savoir-faire de la qualité. Mais moi, je vois plusieurs points où j'espère, et si je réussis, j'apporterai quelque chose. Déjà, il y a l'organisation interne. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé dans plusieurs structures, multinationales, associatives, internationales, nationales. J'ai quand même vu pas mal de modèles différents de gestion, de management. Je pense qu'il y a des choses à faire chez Chaminas, en termes de process, en termes de systèmes, systèmes informatiques, etc. On est en train de mener une grande réflexion. Pour moi, je vois tout ça, in fine, le but, c'est de pouvoir libérer au plus les employés pour qu'ils puissent se concentrer sur l'innovation et sur la qualité. C'est-à-dire, on a des systèmes qui sont parfois archaïques. Donc, voir si on peut les remplacer par de l'automatisation. On a des manières de faire qui ne sont pas toujours les plus rapides. Donc, voilà, ça, c'est la première chose en interne. Après, même si on a des circuits de qualité, je pense qu'on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Tant plus que, ça, c'est pas un secret, l'année dernière, le marché français a bien marché puisqu'il a pris un peu le relais de certaines destinations qui ont pu se fermer. C'est dans l'air du temps aussi avec la crise économique. Donc, la concurrence s'est renforcée sur le marché français. Et donc, je pense qu'il faut qu'on continue à innover, qu'on continue à innover sur des thématiques différentes, qu'on continue à innover sur des destinations différentes, sur des partenariats qu'on a commencé à mettre en place et qu'on a continué à mettre en place. Donc, ça, c'est un peu le deuxième point. Le premier point étant l'organisation interne, le deuxième point étant de continuer l'innovation et la qualité sur les circuits. Et après, je pense que Chamina a aussi des progrès à faire en termes de communication et d'image. Parce que, pour le coup, c'était pas quelque chose qui tenait particulièrement à cœur à François. Et je pense qu'on peut être encore plus efficace dans notre communication. Et en termes de destination, par exemple, sur l'année 2012, quelles destinations vous allez essayer de promouvoir ? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, nos grandes destinations, je l'ai dit, notre top 3, c'est sur la France, c'est le Chemin de Saint-Jacques, pour lequel on a lancé une marque dédiée qui s'appelle Via Compostela, en partenariat avec nos amis de la Balaguerre. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de la partie France, on s'occupe de la partie Espagne. La deuxième destination, c'est chez nous, c'est l'Auvergne. Et la troisième destination, c'est une destination où on est producteur en direct aussi, qui est un peu plus loin de chez nous, c'est la Bretagne. Donc, surprenant, mais je ne sais pas si tu connais la Bretagne, c'est magnifique, c'est varié, c'est entre le nord et le sud, enfin, on a une dizaine de circuits différents entre la liberté et la compagnie. Donc, au niveau des nouveautés cette année, je pourrais t'en citer des wagons, mais trois qui me semblent un peu emblématiques. Donc, sur le Chemin de Saint-Jacques, la route du Puy, qui est la route la plus fréquentée, la plus traditionnelle, on lance le chemin en vélo, en fait, donc du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Fort, dans les Pyrénées. C'est un exemple, et qui montre bien notre volonté d'être vraiment la marque de référence sur le Chemin de Saint-Jacques. Parce que déjà, on est la marque, avec Via Compostela, qui propose le plus de destinations, et c'est aussi le Saint-Jacques Autrement. Et pour illustrer ça, le 14 avril, en fait, je pars avec notre producteur sur Saint-Jacques, Guilier Pradon, sur ce qu'on appelle le défi Via Compostela, où, en fait, on part de Clermont, puisqu'il y a une voie de Saint-Jacques qui passe à Clermont, qui s'appelle la Bière Verna, et on descend par la Bière Verna, puis la Route du Puy, puis le Chemin d'Arles, jusqu'à Lourdes, et à Reims-Marsus, dans les Pyrénées, là où est notre partenaire de la Balaga. On va faire ça à pied, on va faire ça en VTT, et on va faire ça sur une journée avec l'association Humaine, qui favorise l'accès à la randonnée aux personnes à mobilité réduite. Voilà, ça, c'est quelques nouveautés sur le Saint-Jacques pour vraiment faire le Saint-Jacques pour tous. Chacun trouve son rythme, son niveau, son activité. Après, d'autres nouveautés, le thème des grandes traversées, ça me plaît beaucoup aussi à Cheminasse. Ce qu'on appelle une grande traversée, c'est un circuit qui permet de traverser de bout en bout un massif, une région, comme il peut y avoir la grande traversée de la Réunion. Et là, justement, cette année, on complète la grande traversée du massif central en quatre étapes. On avait déjà l'étape Puy de Dôme-Sansi, donc en partant de Clermont, et Sansi, Cantal. Et là, cette année, on rajoute Cantal au Brac et au Brac jusqu'à Saint-Guillem-du-Désert. Donc, on arrive presque à la mer, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient et qui nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'encore une fois, on densifie notre offre sur nos terres, enfin, sur tout le monde, c'est là qu'on a grandi avec Chamina. Et l'idée, c'est de permettre aux gens de découvrir année après année, saison après saison, un petit peu plus d'un territoire. Après, un troisième exemple, c'est aussi en Auvergne, mais à un niveau différent. On a monté un produit autour de la chaîne des pluies, autour du volcanisme et des stations thermales. Donc là, c'est aussi intéressant parce que c'est pas que de la marche, c'est aussi de la culture, c'est aussi de la géologie. Ils sont intéressés aux différents aspects d'une région.